En Équateur, nous avons assisté à une pêche nocturne. Nous avons vu les producteurs mettre cette poudre blanche, du métabisulfite, en très grande quantité sur leurs crevettes. Uniquement pour des raisons esthétiques. Pour que nous, consommateurs, achetions des crevettes bien roses après cuisson. Serions-nous prêts à changer nos habitudes de consommation pour des produits sans traitement chimique ? Nous avons souhaité faire le test. Pour ça, nous nous sommes procurés auprès de ces pêcheurs un lot spécial. 2 kg de crevettes qui n'ont pas subi de traitement au sulfite. De retour en France, nous avons installé un stand de dégustation sur un marché. Dans nos assiettes, des crevettes non traitées. Effectivement, après cuisson, elles se sont mélanosées, c'est-à-dire couvertes de taches noires. A côté, celles que nous avons l'habitude d'acheter. Les crevettes proviennent du même bassin, du même producteur. Lesquelles, comme ça, à première vue, vous inspirent ? Celles qui sont les plus roses. Elles supposent que c'est les plus mauvaises, mais elles sont très appétissantes. Et celles-ci, elles vous inspirent quoi, là ? Elle est noire, elle est... Bon, elle a 2-3 jours quoi. Est-ce qu'elles peuvent être relevées ? Je sais pas, s'il y a du pétrole dessus. Et si vous, vous voyez ça en magasin, vous achèteriez ? Non. Non, non. Le constat est sans appel. Les crevettes sans sulfite rebutent les passants. Mais question goût. Qu'en pensent nos cobayes du jour ? Je vais enlever la carapace et hop, on la voit plus. En fait, ça ne noircit que la carapace. Est-ce que je peux vous la faire goûter ? Ça va être malade. Merci. Alors, elle est comment ? Très bonne. C'est vrai ? Oui, elle a bon goût. Elles ont plus un goût de mer. Nous leur avons fait ensuite manger une crevette traitée chimiquement. Ben, c'est moins bien. Moi, c'est plus fade. Ça a moins de goût. Il y a un peu amer. Celle-là, elle est bien faite. A l'épreuve du goût, nos crevettes moches l'emportent à tous les coups. Mais pour voir de telles crevettes vendues en France, il faudrait donc prendre le temps d'expliquer aux clients qu'une crevette tachetée n'est pas pourrie. Sa carapace n'a simplement pas été traitée.